Générique ... Bonsoir à toutes et à tous. Un autre rendez-vous pour parler de technologie au Bénin et dans le monde. La formule ne change pas. On commence par l'actu du net. ... Côte d'Ivoire, cybercriminalité, les étudiants formés à la gestion des données personnelles sur les réseaux sociaux. Une initiative de la Commission nationale de la francophonie. Il s'agit d'un atelier de formation sur le numérique. Avec des étudiants de différentes écoles de communication et du Bureau national des clubs de la francophonie de la Côte d'Ivoire. L'idée est de permettre aux utilisateurs de savoir comment divulguer leurs données personnelles sur la toile. Et surtout, comment protéger leur vie privée. Au cours de cet atelier de formation, les participants sont donc instruits sur les techniques de prédiction des risques encourus sur les réseaux sociaux. Et des dispositifs qui s'attachent à traiter les données personnelles sensibles, postées par erreur, inadvertance ou malveillance sur ces réseaux. Si elle permet d'échanger des messages et de passer des appels, l'application WhatsApp permet aussi de transférer des fichiers. A l'heure actuelle, la limite est fixée à 100 mots par fichier. Mais cette dernière pourrait bientôt exploser. Selon Wabeta Info, les équipes de WhatsApp testent actuellement une nouvelle version de l'application qui pourrait permettre de faire transiter des documents d'un poids de 2 gigas. Cette fonction est actuellement testée auprès d'un petit panel d'utilisateurs de la version bêta de l'application en Argentine. Pour le moment, il s'agit encore d'un simple test et rien n'indique que cette fonctionnalité sera un jour disponible pour tout le monde. Pour certains, toutefois, ce n'est qu'une gestion de temps, ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne soit déployée dans le monde entier. Et au-delà du programme bêta, patience donc. Info 3, on parle de la plateforme de partage de contenu vidéo YouTube. Elle est toujours l'une des plus importantes du net, mais sa première place est de plus en plus contestée par les plateformes de streaming comme Netflix ou Disney+. Il y a également les sites de live comme Tweet ou qui accueillent toujours plus de monde. Pour faire face donc à la concurrence, YouTube a décidé de mettre à disposition des centaines d'émissions de télévision à regarder gratuitement, mais à certaines conditions. Le but est également de poursuivre une avancée majeure, notamment aux États-Unis, la consommation de YouTube via des écrans de télévision plutôt que sur des écrans mobiles. C'est pour cela que des milliers d'épisodes d'émissions de télévision vont bientôt être disponibles parmi ces émissions. « Health Kitchen », « Andromeda », « Health Land » et bien d'autres. Il y aura également jusqu'à 100 nouveaux titres ajoutés chaque semaine. Mon espère du jour nous parle du graphiste designer. C'est un professionnel de la communication qui conçoit des solutions de communication visuelle. Je vous propose de suivre Jeff Ta Sewanou. Il est notre espère du jour. Moi, je suis designer graphiste précédé dans la conception d'identité de marque. Un designer graphique, c'est quelqu'un qui le relaie de communiquer, surtout avec des visuels. Donc, il est beaucoup plus dans la conception, dans la réalisation, dans l'impression aussi, pourquoi pas, des visuels. Il est dans le but de permettre à l'entreprise qui le contacte de réussir sa communication visuelle. Donc, quand on parle de communication visuelle, on parle de tout ce qu'on peut voir avec les yeux. Et il y a cet adage qui dit qu'une image vaut mille mots. Donc, le designer graphique, voilà, est censé communiquer avec des images qui parlent au fait. Alors, les outils que nous utilisons, il y a des logiciels, mais pas seulement des logiciels. Il faut dire aussi qu'il y a la pensée que nous utilisons, qui n'est pas forcément un outil, mais qui est en fait quelque chose qui nous aide. Nous réfléchissons beaucoup. Nous sommes différents des artistes. Nous réfléchissons à ce qui va être compréhensible pour l'humain, d'accord, et non ce qui va être subtil en fait. Donc, déjà, on parle de la pensée, de la créativité. On utilise des logiciels comme aujourd'hui Photoshop, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign. Il y a aussi d'autres logiciels aujourd'hui comme Canva qui est très facile d'utilisation. Il y a énormément de logiciels aujourd'hui qui peuvent permettre à quelqu'un qui désire faire carrer dans le domaine d'Io ici. Le graphisme, c'est réellement un secteur d'avenir. C'est un secteur où il y a énormément de compétences. On peut décider au fait de se spécialiser. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire dedans. Et c'est réellement un pousse à l'innovation chez nous. Il faut avouer qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui, franchement, ont ce talent-là. Et je pense qu'il est important pour eux de valoriser ça désormais. On prend à présent la route pour le Sénégal. Je vous amène à la découverte d'un adolescent de 15 ans, passionné de robotique. Une passion qui l'amène à transformer sa chambre en laboratoire. On le découvre. Mon père demandait à ma mère de cacher tous les objets électroniques parce que j'étais un enfant têtu ou terrible. Et aussi curieux, surtout curieux. Je m'appelle Chiafouba Maghiavi. Je vous présente mon laboratoire. C'est ma chambre. Suivez-moi. Moi, ma passion, c'est la robotique. Tout a commencé il y a bien longtemps de cela, à Kiedoubou. Quand un jour j'ai bloqué le téléphone de ma soeur, et je suis allé voir un grand du quartier, un jeune du quartier, pour qu'il me débloque ça. Mais malheureusement, il m'a demandé de l'argent pour le faire. Donc, j'ai voulu me débrouiller tout seul, vu que je n'avais pas les moyens et que je ne voulais pas que ma soeur le sache. Je suis allé chercher dans Internet, jusqu'à ce que je trouve comment débloquer le téléphone. Et c'est ça qui a causé le déclic. J'ai eu à fabriquer une serrure RFID, c'est-à-dire une serrure qui s'ouvre avec une carte. Normalement, si je place cette carte devant le badge RFID, le badge va reconnaître que c'est la bonne carte. Et il y aura un fiche qui aura écrit ici, accès autorisé. Accès autorisé, bienvenue. Par contre, si je mets la mauvaise carte ou le mauvais badge comme celle-ci, ou n'importe quelle autre carte qui n'a pas été enregistrée, l'écran affichera, accès refusé. Il y a aussi un petit projet qui consiste à capter la température et l'humidité absolue dans le lieu via un capteur qui s'appelle le DHT11. Aussi, une petite voiture indépendante qui ne nécessite pas de télécommande ni rien. Elle se déplace tout seule et quand elle rencontre un obstacle, elle change de chemin. Et aussi, un détecteur de mouvement. Donc, quand on passe devant le détecteur, une alarme sonne et une LED rouge qui se met à clignoter ou à s'allumer constamment pendant tant de secondes. Au début, les parents pensaient que c'était dangereux pour moi parce que je manipulais tout le temps des batteries, des moteurs, des composants électriques, électroniques à main nue. Mais après qu'ils aient vu que c'était ma passion, ils m'ont laissé faire et m'ont encouragé dans ce sens-là. Lorsque nous supprimons des fichiers de nos ordinateurs, disparaissent-ils vraiment ? Que se passe-t-il quand nous supprimons ces fichiers ? Eh bien, cette vidéo nous renseigne davantage. Regardez. Sur un ordinateur, il suffit de supprimer quelque chose pour qu'il disparaisse à jamais. Pour exécuter des commandes, son logiciel s'appuie sur le langage binaire qui est composé de 0 et de 1. Les ordinateurs ne sont pas les seuls à l'utiliser. D'autres appareils électroniques le font aussi, comme les calculatrices, les smartphones et même les cafetiers électriques et les micro-ondes. Mais cet ensemble de chiffres doit être stocké physiquement d'une manière ou d'une autre. C'est là que les supports magnétiques entrent en jeu, ou plus simplement, les disques durs. Les pôles positifs et négatifs de tout dispositif de stockage peuvent facilement convertir des informations électroniques en informations physiques. Ainsi, un 1 dans le langage binaire représente un signal électrique actif, tandis que 0 l'arrête. De cette manière, les informations peuvent être sauvegardées aussi longtemps que nécessaire et sans alimentation électrique. Les disques durs n'ont même pas besoin d'être à l'intérieur de l'appareil. Il peut s'agir de CD, de lecteur flash ou de disque dur externe. Ainsi, tout fichier que tu veux supprimer a déjà une présence physique sous la forme de signaux électriques. Lorsque tu appuies sur « Supprimer », il va d'abord aller dans la corbeille ou la poubelle. Mais il n'a pas encore disparu à jamais. Le fichier vient d'être déplacé vers un autre dossier où tu peux facilement le récupérer. Tu es dans une fête et tu décides de t'incruster dans la conversation d'un groupe. Mais tu trébuches et tu tombes sur le bar avec toutes les boissons qui finissent sur toi. Tout le monde rit, tu ne peux pas vraiment annuler ou supprimer quoi que ce soit. Tu vas donc devoir vivre avec ce souvenir pour le restant de tes jours. Dans le cas d'un ordinateur, il suffit d'ouvrir la corbeille, de vider ce que l'on veut supprimer et le fichier disparaît complètement. L'ordinateur supprime simplement la référence du fichier sur le disque dur. Et une fois qu'il a été supprimé, l'ordinateur ne peut plus détecter le fichier là où il a physiquement pris de la place. Cela signifie qu'il y a un nouvel emplacement libre où toute nouvelle donnée peut être stockée. Ainsi, dans la vraie vie, si tu étais à cette fête et que tu tombais, tu pourrais simplement remplacer toute la scène par une nouvelle scène plus intéressante. Et personne ne se souviendrait jamais de ce qui s'est passé. Et tu pourrais même le faire encore et encore avec de nombreux nouveaux scénarios. Quel maladresse sérieux ! Et c'est fini pour le compte de cette semaine. J'espère que vous avez retenu quelque chose. Toute l'équipe de réalisation de Ultratech vous remercie pour votre fidélité. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada